Dans une contrée lointaine, très lointaine, là où la terre s'arrête et où le jour rencontre la nuit, vivait une jeune fille à la peau noire comme l'ébène et aux cheveux blancs comme la lune. Tous les villages alentours la craignaient car on lui prêtait des pouvoirs magiques. Dès qu'un malheur arrivait, on le lui reprochait. Personne ne connaissait son nom. Tout le monde l'appelait la sorcière. Pourtant, elle n'était ni sorcière ni maléfique, juste seule et perdue. Mais tout le monde la craignait. Aucun être humain ne venait jamais lui rendre visite. On racontait même des histoires monstrueuses aux enfants pour qu'ils n'aillent pas jouer vers sa maisonnette, qui pourtant était éloignée de tous les villages. Elle noyait sa solitude dans la lecture, la cuisine et avec les animaux. Car les chats, les chiens, les lapins, les oiseaux ne la craignaient pas. Ils appréciaient même sa compagnie, surtout lorsqu'elle se mettait à chanter. Un jour, qu'elle était chez elle, tranquillement installée à lire un livre, elle entend toquer à sa porte. Deux petits coups, secs et timides, presque désolés. Toc, toc. D'abord surprise, elle se lève dans un bond et ouvre la porte dans un grand fracas. Et là, qu'est-ce qu'elle voit devant elle ? Un petit garçon, comme trois pommes, tout tremblant. Et comme l'enfant n'osait pas parler, elle lui dit d'une voix douce, « Bonjour, qui es-tu ? » « Je suis le fils du marchand. » « Et qu'est-ce que tu fais là ? » « C'est ma mère. C'est ma mère qui m'envoie. Notre père a disparu depuis plus de trois semaines. Personne ne sait où il est. Vous êtes notre dernier espoir. » « Hum... » « Et ta mère, pourquoi elle n'est pas là ? » « Ma mère, elle est malade. Elle est gravement malade. Elle se meurt de chagrin. Vous voulez bien m'aider ? » Avide de compagnie et d'aventure, la sorcière accepta tout de suite. Elle ferma son livre, fit son sac, ferma les volets de sa maison, dit au revoir aux animaux et hop ! Les voilà partis sur la route. Bon, l'idée était simple. Ils allaient reprendre exactement le même chemin que le père avait pris des semaines auparavant. « Ouais, papa a dit qu'il passerait par la forêt parce qu'il était en retard et comme ça, il irait plus vite. C'est comme un raccourci. » Oui, seulement... La forêt... Personne ne l'aimait, cette forêt. Personne n'y mettait jamais les pieds. Tout le monde en avait peur. Les rares personnes à y être entrées n'en sont jamais revenues. La sorcière elle-même n'était pas très rassurée à l'idée de pénétrer dans cette forêt. Mais quand elle arriva à la lisière du bois, elle y rentra d'un seul coup, comme ça, sans hésiter. Et elle le regretta aussitôt, car elle sentit un frisson parcourir son dos et un souffle glacial lui traversa le cœur. Mais il fallait continuer. La forêt était brumeuse. On n'y voyait pas à trois pas. Alors la sorcière prit la main du petit garçon pour ne pas le perdre et pour se rassurer aussi un petit peu. Ils ont marché à la veau d'être comme ça pendant plusieurs heures. Une heure, deux heures. Et au bout d'un moment, ils sont arrivés dans une clairière. Cette clairière était baignée par les rayons du soleil. Ils décident de faire une pause pour se réchauffer un peu et réfléchir à la suite de leur voyage. Ils entendent des bruits bizarres. Qu'est-ce qu'ils voient ? Une fouine ! Une fouine qui s'avance vers eux. Saute sur place. Repart. Revient. Saute sur place. Repart. Revient. Elle veut peut-être nous montrer le chemin, dit l'enfant. Hé ! Tu as raison, dit la sorcière. Allez, suivons-le. Et les voilà qui reprennent la marche en suivant la fouine. Ils ont marché, marché. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait un bout de chemin. Ils ont marché comme ça trois jours et trois nuits. Quand ils étaient trop lents, la fouine revenait sur ses pas, les attendait, puis reprenait sa route. Le troisième jour, ils sont arrivés devant une grotte. La fouine y entre sans hésiter. Alors ils la suivent. L'intérieur de la grotte était vraiment étrange. On aurait dit un château souterrain, sculpté à même la pierre, avec une finesse et une précision au grain de poussière près. Au milieu, il y avait un grand escalier en marbre noir qui descendait dans les profondeurs. La fouine s'y engouffre. Ils suivent. Et là, ils arrivent dans un grand hall. Ce devait être une ancienne mine de pierres précieuses, car les murs brillaient de mille feux. Ils étaient incrustés de joyaux. Ici, des diamants. Là, des saphirs. Là, des rubis. C'était incroyablement magnifique. Ils étaient tellement absorbés par tant de merveilles qu'ils n'ont pas vu la fouine s'enfuir, ni entendu la créature entrer. Elle était énorme. Un buste et une tête de femme sur un corps d'araignée. À la fois belle et hideuse. Elle s'avança vers eux, les surplombant de sa grande taille, et brisa le silence. C'est toujours pareil avec vous, les humains. Votre cupidité n'a d'égal que votre bêtise. Qu'on les arrête ! Et là, une marée d'hommes-araignées jaillit de nulle part. Ça grouillait de partout. Ils étaient encerclés. On les attrapa. On leur attacha les mains et on les jeta dans un cachot froid et humide. Froid et humide, d'accord, mais pas vide. En effet, au fond du cachot se tenait un homme recroquevillé, replié sur lui-même. Il avait l'air faible et maigre. Quand il leva la tête, l'enfant s'écria « Papa ! Papa ! Oh ! Mon fils ! C'est toi ! C'est vraiment toi ! » Le père leur raconta son histoire. Comment ils s'étaient perdus dans la forêt. Comment ils avaient suivi une fouine. Comment ils avaient trouvé la grotte et surtout, comment ils avaient essayé d'arracher les pierres contre les parois pour les voler. comment les hommes araignées l'avaient encerclé, arrêté, jugé et condamné aux cachots à vie. L'enfant se mit à raconter le récit de leur aventure à eux. Mais la sorcière en avait assez entendu. Elle se lève et s'avance au plus près des grilles de leurs cachots. Et là, elle se met à chanter, à chanter, à chanter à plein poumon. Sa voix cristalline résonne dans toutes les grottes dans tous les couloirs du château souterrain. Elle chante à plein poumon, à perdre haleine. À la fin, elle tombe à genoux, elle n'arrive plus à respirer. Mais quand elle reprend sa respiration, ils sont tous là. Tous les animaux de la forêt sont là, prêts à lui obéir. Alors, elle murmure quelques mots et tous s'exécutent. Les mulots et les souris rongent leurs liens pour les libérer. Les insectes rentrent dans la serrure et chclac, font sauter le verrou. de leurs cellules. Les chats, les loups, se battent avec les petites et moyennes araignées, les cerfs, eux, braves les plus grandes. Pendant que l'enfant et son père cherchent à s'enfuir, la sorcière, elle, escortée de trois grands loups blancs, parcourt toutes les pièces du palais souterrain à la recherche de la femme araignée. Et c'est en ouvrant la dernière porte qu'elle la voit, étendue sur son lit, plus belle que jamais, à la place de ses huit pattes velues, deux longues jambes. À côté d'elle, un homme dort à poing fermé. La femme se réveille, se relève et la choue. Comme par enchantement, ses huit pattes velues réapparaissent. L'homme saute du lit et se transforme en fouine. Alors, la femme araignée raconta son histoire. Jadis, elle était la reine d'une cité oubliée. Elle fut maudite, elle, son peuple et son amant, après que celui-ci ait dérobé et perdu les joyaux magiques d'une puissante enchanteresse. Depuis lors, ils étaient condamnés et les araignées à gratter la terre à la recherche des pierres perdues et la fouine à la surface à ramener tous ceux qui se perdaient dans la forêt. La sorcière fut touchée par leur histoire et elle s'engagea même à les aider à retrouver les joyaux perdus. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Inès pour ce joli conte.